Alors, après la petite introduction sur ce qui concerne l'électromagnétisme, on va écrire les quatre équations de Maxwell. Donc, pour se rappeler des quatre équations de Maxwell, il faut se rappeler de ces quatre équations de Maxwell. Il ne faut pas les apprendre comme ça bêtement, mais il faut avoir des techniques pour les apprendre. Et bien sûr, il ne faut pas toujours les démontrer pour les écrire, il faut se rappeler d'eux. On peut les démontrer dans un premier temps, on peut se rappeler des techniques, comment les démontrer, mais il faut absolument les retenir, les apprendre vraiment, mais d'une façon intelligente. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que pour le champ E, donc vous avez le champ E, vous avez le champ B. Vous avez pour le champ E, div E, et vous avez pour le champ B, div B. Bon, on s'est mis d'accord qu'il faut absolument maintenant écrire M, T. M, T. Donc, vous avez div, div, et vous avez rot, rot. Donc, vous avez le rotationnel de E qui dépend de M et de T. Vous avez le rotationnel de B qui dépend de M et de T. Ça, c'est la première des choses. Div, div, rot, rot. Alors, il faut savoir que la divergence de E, ça, c'est une équation déjà vue, qui est l'équation de Goss. C'est le théorème de Goss. Est égal à roue, qui dépend lui-même de M et du temps, divisé par epsilon 0. Comme il n'y a pas de monopole magnétique, la divergence de B, elle est toujours nulle. C'est la conservation du flux magnétique. Le rotationnel de E, puisque, en effet, le E, il engendre un certain, la variation de E va vous engendrer un certain champ magnétique B. Alors, quand vous faites rot E, vous allez trouver le champ magnétique B. Donc, c'est le moins DB qui dépend de M et du temps sur DT par rapport au temps. Et puis, le rotationnel de B est égal. Bien, pour ce qui concerne le rotationnel de B, donc, vous avez mu 0. Donc, ça, c'est l'équation, c'est la forme locale du théorème d'Ampère. Donc, J, vous avez J plus, donc, ici, rot B, il doit figurer un certain champ E, parce qu'une variation de B engendre un certain champ électrique. Donc, vous avez mu 0J et vous ajoutez un terme où il y en a le E. C'est tout simplement epsilon 0 DE sur DT. Bon, il faut ajouter que ce J, il dépend de M et de T plus epsilon 0 DE qui dépend de M et du T et du temps sur DT en toute simplicité. Donc, j'espère que vous voyez cela. Bon, ça, ce sont tout simplement les équations, les quatre équations de Maxwell. Donc, on va les entourer. Donc, sachez que cette équation traduit. Donc, ça, c'est Maxwell-Goss. C'est l'équation de Maxwell-Goss. Ça, c'est la conservation du flux. Bon, on peut appeler Maxwell flux. M, phi. M, G. Et ça, c'est Maxwell-Ampère. Ça, j'en suis sûr. M, A. Voilà. Et ça, c'est Faraday. Oui, c'est ça. Bien sûr, le nom de Faraday doit absolument figurer sur les équations de Maxwell. Et bien qu'un autre nom très important doit figurer. Donc, ça entre parenthèses. Maxwell-Faraday. Donc, j'espère que ces quatre équations sont d'une pure simplicité. Donc, c'est d'une pure simplicité, ça. Donc, on a la divergence de E, tac, la divergence de B, la rotationnelle de E, et puis la rotationnelle de B, misure J, tac, plus ε0 de E, voilà. Bon, c'est tout pour ce qui concerne ces quatre équations de Maxwell. J'espère que c'est d'une pure simplicité. Bon, c'est un peu. Sous-titrage FR ?